... C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde, la cité flottante de Terra Grigia. Une métropole écologique, fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipé des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais, en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée et ont contaminé tous ses habitants. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des États-Unis, a été appelé sur le champ pour repousser cette attaque. Le BSAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations, s'est rendu sur place pour assister le FBC. Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de Panique de Terra Grigia. Après ces événements, le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès le groupe terroriste appelé Veltro. Nous sommes maintenant en 2005, pratiquement un an après la Panique. Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terra Grigia reste inaccessible, nous rappelant la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, vous voilà tous les deux. O'Brien, vous êtes bien loin de votre bureau ? Oui, mon médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage. Je suppose que le FBC a pas pu couvrir un tel désastre, hein ? Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien. Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA à mener l'enquête sur place. Est-ce que Quint vous a donné votre nouvel équipement ? Ouais. Le Genesis, c'est bien ça ? C'est quoi ce nom ? Tu n'as pas lu le mode d'emploi, je suppose. Non mais, j'ai amené. J'avoue. J'espère que vous les évite, parce que vous en aurez besoin pour cette mission. Ouais, ouais, je m'y colle. Ah, c'est pas joli joli. Ils sont complètement pourris. Ah, c'est pas joli. Ah, c'est pas joli. Ah, c'est pas joli. Ah, c'est pas joli. Leur peau est si pâle. C'est la première fois que je vois ça. Faites une analyse avec votre Genesis. Il faut un échantillon assez gros pour que le Genesis fasse une analyse précise. Scannez les carcasses sur la plage et envoyez-moi les données. Regarde un peu ça. Il a bougé. Soyez prudents. C'est ce que je me disais. C'est bon, on s'enchaîne. C'est bon, on s'enchaîne. C'est bon, on s'enchaîne. C'est bon, on s'enchaîne. C'est bon. Après Raku City, ça va être du gâteau. Peut-être. Au fait, pourquoi avoir quitté le FBC ? Je voulais être plus impliqué. Je voulais me battre. Vous allez bien, ce que je vois. Continuez les recherches, mais soyez extrêmement prudents. Oh, quelle infection. Ça a rompu avec les gaz. Bon sang, quelle horreur. Sous-titrage ST' 501 Il nous faut plus d'échantillons pour faire une analyse. Ramenez-en quelques-uns. On n'a pas assez de données pour faire une analyse complète. Prenez des échantillons sur les carcasses de la plage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... J'ai assez d'échantillons. Bien. Transférez-les-moi vite. Vous voilà. Bon travail. Ça fait aucun doute. Ces corps présents dessinent une infection virale. Et je parie que c'est pas un hasard s'ils ont pu passer le blocus du FBC. Nous avons fait le maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats du quartier général. Ah, c'est la ligne d'urgence. Oui, c'est moi. Ça fait un peu comme ça. C'est ça ? Quoi ? Bon, très bien. Je m'en charge. Il va falloir faire vite. Dès maintenant. Bien, allez-y. Jill, Parker, vous restez sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe ? On a perdu contact avec Chris et Jessica. Quand ? Comment ? Je n'en suis pas sûr. Je vous ai envoyé les coordonnées de leur dernière position. Le signal a été perdu en pleine mer. Je croyais qu'ils étaient dans les montagnes, après Veltro. Mais d'après leur position, ils seraient... Sur un navire. Je retourne au QG. Occupez-vous des recherches et du sauvetage. C'est vous qui serez mes yeux, là-bas. Oui, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'ils ont attaqué Chris et Jessica. J'espère que non. Hé. Je suis sûr que Chris est en vie. Dans ce cas, dépêchons-nous de le trouver. T'as entendu ? C'était la serrure ? Je vais vérifier. Ok. Je vais jeter un aïe par ici. Ok. Je t'appelle si je retrouve la trace de Chris. Chris ! Chris ! Chris ! Allez, dis quelque chose ! J'ai trouvé Chris, mais il est prisonnier. Tu peux le faire sortir ? Non. La porte est bloquée. Il me faut la clé. Ok. On va la trouver. Oh, je sais pas. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Parker, j'ai rien trouvé sur cette femme, mais j'ai récupéré une clé. On a rien à perdre à essayer. Merci. 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 Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, génial. Merde ! C'est un piège ! Vous allez connaître la vérité, Mademoiselle Valentine. Sous-titrage ST' 501